Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien ça fait un moment que je vais pas filmer vu que c'était les vacances scolaires voilà mais je vous fais enfin aujourd'hui mon bilan de l'année 2021 et mes objectifs de 2022 voilà donc préparez vous ça va être comique hein en 2021 je m'étais prévu plein de lectures oh mon dieu mon dieu quand je regarde mon bullet je m'étais prévu 21 livres pour 2021 voilà j'avais fait ça bien mais voilà j'ai pas lu beaucoup j'ai arrêté de compter clairement je vais plus sur Goodreads je vais plus sur Livre Addict je ne lis plus depuis plusieurs mois donc autant vous dire j'ai juste voilà fini The Book of Heidi voilà j'ai lu la biologie et lue j'ai lu Maybe Now donc j'ai fini aussi la saga des Maybe Someday j'ai lu le premier tome de Grisha j'ai lu le deuxième tome de Calliope d'ailleurs il va falloir que je finisse cette saga aussi je m'étais prévu voilà de lire beaucoup et en fait bah ça a foiré mais carrément je m'étais prévu 50 livres ouais j'avais prévu 50 livres pour cette année 2021 voilà je pense que j'ai ouais bah voilà 13 livres si j'ai tout noté je ne suis même pas sûr mais voilà ça pue voilà je m'étais j'avais même pas réussi à faire ma lecture du mois de mai et voilà j'ai pu arrêter de lire au mois de juillet voilà le challenge le baby challenge romance comment vous dire que j'en ai pas lu un seul enfin voilà la lecture et moi on est un peu fâchés en ce moment j'ai essayé il y a quelques mois de lire je m'étais dit un petit livre ça devrait passer mais vous voyez j'ai même pas réussi à le finir voilà j'en suis à la page 50 donc voilà c'est voilà donc je sais pas trop j'aimerais vous dire que ça va revenir mais on verra bien quand mais il faudrait déjà que je me remette peut-être avec des mangas peut-être lire un petit manga le week-end ou une BD la lecture en ce moment j'y arrive pas j'arrive pas à déconnecter complètement il faut quand même être concentré et je suis trop fatiguée pour clairement que le coulo bah ça me vide complètement la tête même s'il y a des soirs où j'ai même pas la force non plus de colorier mais là la lecture je n'y arrive pas et tant que la petite est dans notre chambre voilà avant j'aimais bien lire avant de dormir mais là moindre bruit elle nous entend même avec la liseuse c'est pas possible mais j'y arrive pas je peux pas donc pour les objectifs de 2022 niveau lecture on va juste essayer de relire un minimum j'aimerais bien parce que bah j'ai une pile à lire énorme je vois mes bibliothèques et j'ai juste envie de pleurer parce que bah ils sont là ils m'attendent et pfff et j'y arrive pas quoi mais bon donc juste essayer de relire un minimum j'aimerais bien après bah mes objectifs ça va être clairement plus niveau colo du coup parce que bon bah ça j'y arrive encore même si ce mois-ci là on est au mois de février le mois est bientôt terminé je vais pas avoir beaucoup de colo à vous présenter je pense que je vais même pas faire de de colo terminé pour ce mois-ci je pense que je ferai avec le mois de mars je vais cumuler parce que là ce mois-ci je suis qu'à deux colo j'ai ma double page dans le mythomorphia qui m'a pris énormément de temps même si je l'ai commencé fin janvier voilà j'ai ça a été très prenant cette double page de Kirby et là je vais aujourd'hui je vais finir un Christine Caron donc ça va pas faire voilà le mois était court et j'étais fort fatiguée j'ai fait des horaires de merde il y a eu pas mal d'absents qui n'étaient pas dû au covid mais pas mal d'absents bilan bah des heures des heures des heures et le soir bah très 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 fatigué parce qu'il a fallu courir toute la journée donc pas beaucoup de colo voilà pour ce mois de février donc je pense que je vous ferai une vidéo pour février et mars donc pour mes objectifs de 2022 j'aimerais bien tenir un carnet avec mes encours normalement à chaque fois que je fais un colo je note enfin c'était avant j'ai du mal à me tenir à quelque chose normalement je note le colo que je fais et puis je mets mes combos mes combos couleurs et là dernièrement bah je je note quasiment plus rien voilà j'ai juste que j'ai fait avec les bruits de veneurs celui-ci voilà donc j'aimerais bien me remettre à bien noter il va falloir que je me rachète un autre carnet je pense parce que là c'est pas très pratique celui-ci j'aimerais bien en trouver peut-être un plus petit à spirale ça serait peut-être plus simple mais bon je voulais finir celui-ci parce que bah j'aime pas gaspiller donc finir celui-ci et puis après je passerai sur un carnet à spirale je pense et vraiment essayer de noter mes colons en cours la date de début, la date de fin et voilà quel crayon j'ai utilisé dedans, quel matériel pour le fond, si j'ai utilisé des pochoirs, enfin voilà que je sois moins embêtée pour quand je vous tourne la vidéo des colos terminés que je sache avec quoi j'ai fait ce colo parce que j'ai une mémoire de poisson rouge donc je voudrais vraiment m'y tenir à ce petit carnet parce que c'est fort utile quand même parce que je signe, je note pas la date sur mes colos en fait je trouve ça gâche un peu le truc donc pour vous faire un bilan à la fin de l'année je peux pas forcément le faire parce que je vais plus savoir de quand date le colo dans tel livre enfin bon bref, faudrait que j'arrive à trouver une solution pour essayer de j'aimerais bien quand même savoir à combien de colos je suis par mois, combien de colos par an et quel colo j'ai fait quelle année pour essayer de voir un peu après mon évolution j'aimerais bien mais j'ai pas encore trouvé comment faire ensuite j'aimerais entamer vraiment tous mes livres parce que j'en suis encore loin il va falloir que je vous retourne un update de ma collection de livres parce que ça a quand même pas mal bougé j'ai revendu quand même pas mal de livres j'en ai toujours en vente sur mon Vinted d'ailleurs et j'en ai encore acheté pas mal et j'en ai encore qui doivent arriver donc il faudrait que je vous refasse une update de ma collection de livres de colo et il faudrait aussi que je vous fasse mes crayons de couleurs je pense que vous entendez le vent, il y en est en pleine tempête il faut vraiment que j'entame tous mes livres parce que j'ai encore plein de blocs plein de blocs, plein 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 de blocs qui ne sont pas entamés comme le Magie, le BFF, le Summertime, le Silhouette, le Love Story je crois que j'en ai fait non je suis même pas sûre d'en avoir fait un dedans c'est dans le Cutie ce que j'en ai fait un mais l'ABCDR il est pas commencé non plus enfin voilà, j'ai plein 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 de livres non entamés j'ai le Momo Girl là les derniers que j'ai acheté les derniers carons j'en ai plein plein donc il faut que je vous fasse un update là dessus aussi que je voie un petit peu le bilan aussi de ma Winterpack je sais pas trop où j'en suis dedans mais je pense que je vais continuer quand même à faire mes Pâques par rapport aux saisons voilà j'aime bien faire ça quand même j'aimerais aussi pour cette année 2022 arriver à me faire mes combos Brut Funer pour les Disney voilà là il y a Oana Kolo Oana Kolo je vais y arriver avec mon débouché pardon Oana Kolo et Mademoiselle Disneyland qui ont sorti leurs fiches j'aimerais bien réussir à me les imprimer ces petites fiches je me suis acheté un classeur mais je sais encore pas trop sur quoi imprimer parce que je voudrais quand même que ça dure dans le temps parce que je vais les utiliser donc je me suis dit que j'allais acheter du Bristol mais après je me dis mais oui mais je vais sûrement les plastifier ces feuilles là enfin donc je sais pas encore trop comment faire je me suis acheté un classeur en A5 et il faut que je trouve comment je vais faire en fait donc je voudrais bien faire ces combos arriver à trouver des alternatives en Brut Funer parce que bah personnellement je fais souvent mes Disney avec les Brut Funer donc j'aimerais bien réussir à faire mes propres combos mais aux Brut Funer et utiliser leurs fiches leurs fiches vierges en fait donc essayer de faire ça donc cette année j'aimerais bien j'aimerais bien aussi vous faire un peu plus de tuto ou peut-être essayer les speed coloring à voir si j'arrive à me trouver du temps quand mes enfants sont pas à la maison là c'est un peu compliqué là par exemple aujourd'hui bah on est lundi mon premier est à l'école mais bon la deuxième elle a la sieste le lundi elle est avec moi donc et là demain normalement j'aurais pu filmer le mardi après-midi mais là ils m'ont rajout ils me font bosser alors que c'est pas prévu donc je sais pas trop si ça va durer dans le temps ou pas si je vais récupérer mes mardi après-midi ou pas si je les récupère j'aurai beaucoup plus de temps pour filmer des vidéos donc peut-être que je pourrai vous faire des tutos ou des speed coloring ou voilà j'aimerais bien vraiment j'aimerais bien j'aurai du temps comme ça ou j'aurai le matériel aussi franchement je passerai sur twitch clairement mais j'ai pas le matériel mon pc a 10 ans donc je pense pas qu'il arrive à suivre sur twitch et j'ai surtout pas de webcam il me semble même si j'en ai peut-être une mais voilà j'ai pas la place enfin je vois pas comment je pourrais faire pour et c'est surtout le temps pour vous faire des live ça serait jamais à l'heure fixe enfin je sais pas trop comment je pourrais faire en étant maman c'est un peu compliqué mais bon j'aimerais bien faire plein de choses mais on est toujours très très limité j'aimerais aussi utiliser cette année tout mon matériel voilà parce que j'en ai une tonne on est d'accord quand je vous ai fait mon bureau tour je pense que vous avez vu que j'étais quand même pas mal équipée j'ai pas mal de matériel aquariable j'ai avec mes aqua marqueurs mes intents, mes neocolores j'aimerais bien utiliser mes pastels à l'huile j'aimerais bien voilà plus les utiliser parce que là je les ai eu ça commence à faire un petit moment là du coup maintenant j'aimerais bien les sortir tout simplement j'ai vraiment du mal à ma palette d'aquarelle aussi j'aimerais bien la sortir plus souvent ma palette artistraux utilisez plus souvent mes artistraux aussi enfin c'est faut que j'utilise mon matériel tout simplement que je bosse un petit peu plus sur mes fonds que je fasse moins la la glandeuse quoi parce que j'ai l'impression enfin l'impression que j'ai c'est que je vais à la facilité et voilà j'ai un petit peu feignante on va pas se le cacher donc je vais un petit peu à la facilité là sur mon colo je pense que je vais sortir les pastels secs je pense je pense oui je vais sortir les mouillots pour faire le fond de mon colo parce que de toute façon mon colo est déjà fait donc je peux pas faire grand chose sinon je risque de le tâcher donc j'ai pas voulu faire le fond avant c'est surtout ça aussi je devrais peut-être faire plus souvent mes fonds en premier mais j'ai du mal à donc oui utilisez tout mon matériel et j'aimerais faire moins d'achats cette année essayer de me limiter un peu plus et utiliser vraiment tout mon matériel je vois là j'ai les on m'a offert les black widow il faudrait que je les sorte plus souvent j'ai les squares il faudrait que je les sorte plus il faudrait que voilà il faudrait donc achetez moins et me contenter de tout du matériel que j'ai et j'ai de quoi faire donc aller dans tous mes livres ce qui est compliqué parce que j'en ai énormément quand je les regarde ça me fait peur sachant que j'en ai encore qui vont arriver là enfin bon bref donc oui achetez moins et si je fais des achats c'est pour compléter mes gammes que j'ai commencé par exemple il faut que je finisse ma gamme de polychromos il m'en reste une vingtaine je crois compléter mes poly compléter mes neocolores deux parce que j'aime bien compléter mes aquamarkers ça j'en ai racheté quelques boîtes dernièrement donc voilà je complète petit à petit et voilà il faut si j'achète que j'achète utile je dirais que j'achète vraiment pour compléter pas pour craquer parce que j'ai ce qu'il faut ou j'arrête j'ai ce qu'il faut et cette année je voudrais vraiment continuer à faire les challenges aussi parce que je vois que c'est ça qui me booste qui me fait avancer qui fait avancer mes livres qui me fait sortir de ma zone de confort aussi là je vois le kerby que j'ai fait là de moi même je l'aurais pas fait avant un moment mais voilà pour le challenge de Julie Nouvelle pour ce mois de février du coup j'ai fait une double page kerby dans le mythomorphia et mon dieu ça m'a demandé beaucoup de patience beaucoup de courage donc voilà continuer les challenges là du coup le Christine Caron que je vais finir aujourd'hui c'est pour le challenge de coloriage en commun de Colorimi donc j'aimerais continuer ces color challenges j'aime bien pardon parce que je sais il y a des moments où je sais pas trop quoi colorier et j'irais plus vers la facilité et voilà ça me permet voilà de fixer un objectif et ça me booste donc voilà je voudrais continuer les challenges pour cette année 2022 et je pense que niveau objectif on est bien je vais m'arrêter là je vais pas me fixer de nombre de colos par mois parce que de toute façon je c'est vraiment aléatoire ça ça va vraiment dépendre de mon état de fatigue et voilà si c'est les vacances scolaires si c'est on sait jamais si je suis malade ou machin ça va vraiment changer du tout au tout il y a des mois où je vais être capable de colorier de faire plus de 10 colos et vous voyez ce mois-ci j'en ai juste deux donc voilà pour mon bilan et mes objectifs on verra l'année prochaine ce que ça dit si je fais toujours du colo si je me suis remis à la lecture ou pas on verra bien elle vienne que pourra voilà pour cette vidéo je vous fais plein de bisous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo je sais pas encore si je ne sais plus si j'ai des vidéos encore à monter ou quoi je suis voilà là c'était les vacances scolaires je suis arrachée je suis contente qu'il retourne à l'école lui pas du tout il voulait pas y retourner même si je pense qu'il commençait à trouver le temps un peu long chez papi et mamie mais moi je suis arrachée j'espère que cette semaine va être plus cool que la semaine dernière parce que mon dieu et cette tempête j'espère qu'elle va se calmer j'espère que demain elle sera plus là parce que si je dois encore faire les livraisons demain avec ce temps c'est juste l'horreur donc voilà pour cette vidéo je vous embrasse bien fort je vous donne pas mes microbes voilà c'est ça livré sous la pluie avec le vent bah moi je tiens pas forcément bien voilà j'attrape vite froid moi je vous fais plein de bisous et à dimanche prochain prenez soin de vous ciao